Salutations family, en espérant que vous allez bien, moi c'est évidemment été très content, très heureux de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo une fois des plus pour vous parler tout simplement de 2-3 on va dire métiers, soit activités assez rentables que les étudiants font sur tous ces derniers temps j'ai envie simplement de refaire une vidéo là dessus parce que à une certaine période j'ai réalisé une vidéo similaire sauf qu'il n'y avait pas assez on va dire d'activités sur la chaîne alors je doute fort que cette vidéo est tombée on va dire sur le bonne main carrément donc voilà je me suis dit pourquoi ne pas refaire ça et beaucoup plus approfondi, beaucoup plus élaboré, ce sera pas mal du tout en fait je vais d'abord vous citer quelques activités que les étudiants font et ceux là qui n'ont plus d'ailleurs le statut pour étudiant pouvoir s'en sortir. La première de choses ou la première activité est on va dire animateur de soirée, animateur de soirée vous savez il y a 2, 3, 4 voire même 5 étudiants qui s'associent, forment un groupe on va dire pour animer des soirées de mariage c'est presque tout le week-end on va dire, je ne vous apprends rien, tout le week-end il y a une célébration de mariage quelconque alors pendant ces genres de célébrations on fait appel on va dire au groupe un peu exotique, un peu africain pour essayer d'agrémenter la soirée on va dire par des danses africaines, par des chansons on va dire africaines mais pas seulement et surtout que quand il y a une chanson qui fait fireur venant soit des états unis soit de l'afrique ces gens là ou soit ces groupes là arrivent à mieux alors à mieux on va dire désambiancer sur la piste pour essayer un tout petit peu de mettre du peps on va dire donc voilà la première activité c'est simplement alors à être animateur de soirées ou d'événements la deuxième deux choses soit la deuxième activité c'est être DJ tout simplement il y a deux trois on va dire jusque là moi je suis un observateur j'ai observé et puis c'est simplement un compte rendu soit on va dire le compte rendu de mon analyse que j'ai eu à faire que je vous balance on va dire dans cette vidéo en fait être DJ c'est animé dans deux soirées aussi soit dans deux clubs dans différents clubs soit dans deux dans deux restos un resto bar de longe bar et ben voilà ce sont des personnes qui maîtrisent un peu différents sons j'ai envie de dire que ce soit russe que ce soit de son africain que ce soit de son on va dire français en fait le sont qui font fireur pendant une période donnée en fait ces gens la maîtrise soit ses étudiants là maîtrise ne serait-ce que j'ai envie de dire j'ai envie de dire le le sont qui font réellement des ambiance et donc voilà grâce à ça aussi il s'effondre un peu de blé il ya également j'ai envie de dire un de répétiteurs les étudiants qui maîtrisent deux trois langues de polyglotte en fait cela qui de surcroît connaissent également un tout petit peu la langue russe en profite pour dispenser de cours que ce soit en anglais que ce soit en espagnol encore faut-il que certaines personnes s'y intéressent en ce moment là ça passe crème quoi donc voilà c'est la troisième activité la quatrième c'est simplement être coiffeuse ou coiffeur tu maîtrises on va dire la coiffure mais importe soit laquelle que ce soit africaine que ce soit on va dire européenne ou soit tu peux accéder à une formation vitrée du moment où tu veux en faire réellement un métier un métier carrément et ça pourrait t'aider et il y en a beaucoup qui s'en sortent par rapport à ça aussi et d'ailleurs dans ce qui concerne le coiffeur ils descendent à chaque fois j'ai envie de dire surtout pendant la période d'été au sud sur différentes plages possibles pour voilà bénéficier on va dire de ces métiers là surtout sur la plage il ya plein plein de touristes et surtout de femmes qui s'y intéressent plus un de coiffeuse pour pouvoir faire des tresses de nattes on va dire à l'africaine et ça passe ils arrivent à payer on va dire leurs études grâce à cet argent amassé pendant on va dire ces laps de temps en fait et le dernier enfin le dernier le dernier j'ai envie de dire le dernier c'est justement alors justement cela qui s'élance sur internet cela également les influenceurs j'ai envie de dire cela qu'ils deviennent influenceurs influenceuse et pour aller encore plus loin de mannequin c'est que le russe appelle des fatamadel non c'est à dire de personnes qui sont un peu suveltes qui ont une taille on va dire économique comme on les dit une taille économique qui sont un peu maigrichons et ben on leur propose on va dire un de poster pour un genre on va dire un de de parfum genre de d'habits surtout d'été d'hiver se font photographie au fait et quand tu es mannequin vous savez comment ça se passe tu signes un contrat peut-être un contrat on va dire hebdomadaire un contrat mensuel soit un journalier simplement voir voilà quoi bénéficier pour qu'on bénéficie de ton image pour qu'on bénéficie de ton corps on va dire pour pour t'es rhabiller prendre de photos et tout et tout ça dépend ça dépend en fait c'est grâce à ça également que quelques personnes ont trouvé en jugeux bon mais pouvoir faire pour s'en sortir ici en russie donc voilà family family il y a également ceux là qui apportent un temps swap et leur aide aux étudiants à régler leurs problèmes soit de papier soit de visa soit faire venir un quelques frères africains quelques frères étrangers ici là en russie cela également qui font ce genre de choses j'ai envie de dire je n'aime pas trop appeler sa business mais bon cela qui font ce genre d'affaires enfin ces étudiants qui sont ici là qui sont également dans ça qui aident beaucoup alors beaucoup de leurs frères à pouvoir arriver ici là prendre des inscriptions et mettre des invitations enfin aider carrément pour faire toute le démarche arrive également à s'en sortir grâce un tout peu à cette activité donc voilà il ya ces cinq activités carrément je vais répéter très très rapidement de 1 c'est animateur de soirée de 2 la deuxième activité c'est DJ la troisième activité c'est tout simplement on va dire répétiteur la quatrième activité voilà c'est être mannequin et la cinquième activité tout simplement comme je les ai dit influenceurs et voilà et ça rapporte pas mal en fait ça rapporte pas mal enfin pour ceux là qui maîtrisent également et qui ont cette certaine facilité à pouvoir juger dans ça mais je ne dis pas que c'est très très difficile à pouvoir s'en sortir du moment où on a l'envie du moment où on s'est dit non je tape le point sur la table je dois impérativement tout faire pour pouvoir s'en sortir ceux là s'en sortent toujours d'ailleurs c'est là en dehors de ça il ya le taxi il ya tellement tellement également de boulot de facteurs j'ai envie de dire également de coursier et ben voilà comme c'est le cas un tout petit peu pour moi j'ai envie de dire et ben voilà c'est quelques activités c'est maîtriser la langue ou non tu peux tu peux t'en sortir tu peux t'en sortir et surtout quand tu as un bon on va dire un feeling un très bel aura si tu dégages de toi et facilement tu peux être on va dire un on va dire péché et puis tout faire pour pouvoir s'en sortir quoi donc voilà family en fait family j'espère que vous allez réagir et j'y compte bien si la vidéo mérite bien d'être partagé alors partagez la je compte sur vous like commentaire en c'est révoit dans une prochaine vidéo soit dans un prochain live moi si vous m'arrêtez portez vous bien ciao